Les processus démocratiques ont été respectés, même si l'on peut peut-être reprocher au dernier référendum, au troisième référendum promis d'avoir eu lieu pendant le Covid, et donc il y a eu une faible participation, mais c'était également le choix de ceux qui n'ont pas voulu y participer. Moi, je suis, par ma tendance, je suis toujours proche de ces peuples qui s'effraient de leur propre disparition, et je partage les crises existentielles, dans le fond, de ces peuples qui se sentent submergés par d'autres peuples. Et c'est un petit peu ce contexte-là, malgré tout, qui apparaît. Mais simplement, cela n'excuse pas, naturellement, cette flambée de violence, cela n'excuse pas cette guerre civile, cette guerre raciale, on entend aujourd'hui « abat les blancs ». Et moi, ce qui m'étonne, c'est le silence assourdissant de tous les mouvements antiracistes qui soutiennent précisément ce mouvement kanak, alors peut-être pour les raisons que je vous ai dites, naturellement d'un peuple qui veut défendre son identité, mais c'est un peuple qui refuse le métissage, qui refuse les droits de vote à leurs concitoyens, qui craigne le grand remplacement, dans le fond, et donc qui aligne tout ce qui pourrait effectivement permettre aux mouvements antiracistes de dire qu'ils sont face à des mouvements factieux. En tout cas, c'est ce que l'on entend de la part de ceux qui, en Europe, en France, émettent ces mêmes angoisses existentielles. Je fais partie de ceux qui émettent, effectivement, mais pas à ce point, naturellement, de disparition d'un peuple, bien sûr, mais qui émettent ces craintes d'avoir, un jour ou l'autre, un peuple disparaître au profit d'un autre. Et donc, je respecte la colère canaque, mais je ne la comprends pas dans ses excès racialistes. Qu'est-ce que vous comprenez que vous respectez dans la colère canaque ? Est-ce que vous connaissez la ratio de population en Val-Talédonie ? Je respecte dans la colère canaque le fait qu'ils ne veuillent pas disparaître. J'ai toujours été du côté des Indiens plutôt que des cow-boys quand j'étais petit, si vous voulez. C'est pour expliquer ce que je veux dire par là. Ça va étonner Frédéric Durand. Pardon ? Je crois que ça étonne Frédéric Durand comme point de vue. Non, je ne devrais pas vous étonner. Je suis très sensible à toutes les causes identitaires de toutes les minorités. Simplement, encore une fois, oui, bien sûr. Mais la Calédonie, c'est la France, Yvan. Pardon, vous dites ? Toute la Calédonie est la France. J'entends bien. C'est pour ça que je vous dis que les processus ont été respectés et que je n'excuse pas pour autant cette flambée de violence et de racisme qui s'en prend maintenant aux Européens et aux Blancs. Et simplement, ce qui m'étonne, c'est de ne pas entendre les mouvements antiracistes protester contre cette dérive-là. Mais encore une fois, je trouve qu'il est respectable qu'un peuple ait envie de se défendre dans son identité et dans son héritage, bien entendu. Sauf que la réalité et la composition ethnique de Nouvelle-Calédonie, pardon de parler de quelque chose que je connais un petit peu quand même, est beaucoup plus complexe que ça. Le peuple mélanésien représentant 40% de la population. Les caldoches et autres pièces rapportées venant de Métropole, un autre gros tiers. Et puis alors après, il y a aussi les populations du Pacifique qui sont là aussi, qui sont venues. Et il y a d'énormes métissages. Donc ce que vous dites, ce n'est pas la réalité de la carte postale de la Calédonie d'aujourd'hui ? Je ne dis pas ça. Je ne mets pas en cause votre description. Je vois bien que c'est devenu une société métissée multiculturelle. Simplement, je m'aperçois qu'il y a un peuple indigène, un peuple premier, si je puis dire, qui refuse précisément de disparaître. Il faut entendre également ce peuple-là. Je ne dis pas qu'il a raison dans sa manière de faire. Je dis qu'il faut également l'entendre. C'est un sujet éminemment complexe, bien entendu. Et les sociétés maintenant vont être des sociétés de plus en plus métissées, multiculturelles, bien entendu. Mais il y a également, il faut entendre ceux qui ne veulent pas partager peut-être ce mouvement de l'histoire, bien entendu.